Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update routine cheveux et journal de pouce parce que comme vous l'avez pu le remarquer si vous me suivez depuis le début mais je m'en pas mal poussée en voici la preuve, un image donc je me suis dit que c'était une bonne idée que je refasse une update routine parce que mes cheveux ont pas mal poussé et que j'ai changé complètement de routine il faut être honnête, il y a un petit chat là qui est juste chez mes voisins, un chaton et en fait il joue à la fenêtre donc si je regarde là-bas, c'est parce que je regarde le petit chat qui joue à la fenêtre, je suis désolée oui parce que je t'explique, en fait je me suis mis à la fenêtre parce qu'il fait tellement pas beau que la lumière est dégueulasse donc je suis obligée de mettre juste devant la fenêtre donc je me suis dit qu'une petite update serait plutôt pas mal, il y a tous les produits là je suis désolée, j'ai spoil voilà, commençons par le commencement tout simplement mon shampoing c'est le Natura Siberica shampoing neutre, au bidon et à glisse que je fais volu sensi formule 99% d'origine naturelle certifié, éco-bio, cosmétique et made with ok je vais même pas lire parce que c'est en anglais donc c'est un shampoing de chez Natura Siberica qui est à peu près naturel même complètement puisqu'il est sans parabènes sodium devrait être une fête je crois sans PEGS sans SLES sans silicone et c'est des ingrédients d'origine naturelle donc c'est un shampoing neutre qui est très très bien parce qu'en fait il est neutre donc il est cool parce qu'il est neutre et du coup bah c'est bien parce qu'il a pas d'effet genre par exemple pour les cheveux secs pour les cheveux machin c'est juste un shampoing neutre en fait que j'utilise neutre parce que je trouve que pour le shampoing c'est pas nécessaire d'avoir un shampoing réparateur ou un shampoing anti-piliculaire en fait il suffit d'avoir un shampoing neutre pour tout simplement laver parce qu'un shampoing c'est censé laver c'est pas censé faire autre chose donc voilà c'est un shampoing qui est vraiment très bien il mousse bien même très bien j'en applique uniquement sur les racines pas sur les longueurs parce que sinon ça les abîme y'a pas besoin il suffit juste de mettre sur les racines et en fait quand vous allez rasser le shampoing va se déposer sur les longueurs et ça suffit pour laver les longueurs y'a pas besoin de machin donc c'est un shampoing qui est vraiment trop trop bien rien à dire j'aime beaucoup voilà je crois qu'il coûte presque 9 euros à monoprix en France ici je sais pas du tout s'il y en a en Allemagne ça serait bien que j'aille voir d'ailleurs parce que sinon ça veut dire que j'ai changé de shampoing encore parce que j'en ai bientôt enfin il me laisse la moitié mais ça part vite quand même c'est l'inconvénient c'est que j'en mets beaucoup j'en mets beaucoup beaucoup en fait je pense que j'en mets trop mais j'aime bien quand ça mousse il est plutôt pas mal voilà je l'aime bien donc ensuite quand je me lave les cheveux bien sûr j'utilise un baume après shampoing là c'est le volume maximal mais en fait il y avait soit réparateur soit volume maximal et en fait moi je n'avais pas besoin de réparateur j'avais besoin juste que ça hydrate mais que ça ne nourrit pas en fait et du coup j'ai pris celui-là donc c'est le Oblica Siberica du coup chez Natura Siberica il est plutôt pas mal par contre là il y a du silicone mais bon c'est pas grave maintenant je m'en fiche un petit peu en fait ça me saoule en fait de trier mes produits par rapport à ça et de payer une fortune même si celui-là je crois que c'est pareil c'est autour de 9 euros à monoprix donc c'est une fortune mais voilà il est plutôt pas mal petit inconvénient c'est la bouteille parce qu'en fait c'est un peu comment je t'explique le produit est assez quand même épais et en fait c'est un clapet comme ça et en fait la vente n'est pas assez grande et puis le produit reste collé au fond donc tu es obligé de le mettre comme ça après le pack l'église est vraiment juste sublime je le trouve vraiment magnifique après l'après-shampooing est pas mal après c'est un après-shampooing enfin peut-être que je suis douce c'est cool mais c'est juste un après-shampooing il est plutôt pas mal ensuite une fois par semaine voire même une fois toutes les deux semaines je fais un gommage de mon cuir chevelu avec du coup un autre produit de chez Obupica Siberica donc de chez Natural Siberica et lui je vais vous montrer toute la gamme parce que en fait voilà j'ai craqué sa seule gamme c'est la youtubeuse c'est Gwen de la chaîne Sweetie qui m'a fait découvrir cette gamme de produits dans sa routine capillaire en fait j'ai juste adoré donc j'ai tout acheté donc voilà la pigeonne donc c'est un gommage de cuir chevelu je fais ça pas très souvent parce que c'est vrai que ça agresse les cheveux et du coup bah avec ce shampoing là c'est très bien parce que justement les noeuds donc lui il agresse pas donc c'est très bien de faire les deux de combiner les deux il est vraiment pas mal le seul inconvénient c'est que les grains sont vraiment gros et ils restent vraiment dans le crâne c'est que tu dois rasser pendant des heures et même en rassant pendant des heures en fait t'as quand même des grains qui restent dans le truc mais sinon il est vraiment bien ça évite d'avoir des pellicules ça stimule la croissance aussi parce que du coup tu fais ça donc tu fais des massages et la micro-circulation ça purifie le cuir chevelu et donc du coup ça permet à ce que les shampoings soient plus espacés quoi que ça par contre je le vois pas trop parce que bah je fais toujours deux shampoings par semaine parce que j'aime pas avoir un cheveu sale donc je fais toujours deux shampoings par semaine que je fais en fait ça dépend enfin ça dépend quand ils sont sales alors là je vais pas donner un jour possible mais j'essaye de faire en fonction que les cheveux ne soient pas mouillés le matin que j'ai pas besoin d'utiliser sur les cheveux donc que je vais aussi laisser sécher à l'air libre quand mon travail me le permet donc c'est à dire que je par exemple je l'ai fait hier parce que je travaillais pas donc je pouvais laisser à l'air libre et après un jour où j'ai pas cours d'aliment ou une connerie dans le genre ensuite de temps en temps je vais pas dire que je le fais très souvent mais de temps en temps je me fais un masque avec du coup bah de la même gamme encore un masque capillaire alors vous y avez cheveux très abîmés alors mes cheveux sont pas spécialement très abîmés franchement moi je m'attendais à pire quand j'ai en fait si vous avez suivi la vidéo inutile qui est l'une de mes premières vidéos vous postez sur ma chaîne mes cheveux étaient vraiment dans une catastrophe avant que je me coupe les cheveux en fait c'était vraiment une catastrophe tout ça et là ils ont enfoncé ils sont pas si abîmés que ça malgré le fait que j'ai fait une couleur donc j'ai fait une couleur c'est un roux comme vous pouvez le voir donc ça fait un certain temps parce que les racines commencent à repousser pas mal donc c'est un roux j'ai toujours aimé avoir les cheveux roux après je m'enlace très très vite donc je pense que je vais retourner au blond quand je vais retourner en France parce que c'est ça c'est une blanche là j'aime bien mais bon je m'enlace et du coup c'est un roux un blond vénitien un roux bizarre enfin c'est pas vraiment roux mais c'est un blanc vénitien j'aime bien cette couleur mais je pense pas enfin la garder je pense que je vais retourner au blond ma couleur naturelle je vais essayer du moins parce que le roux ça me saoule en fait donc voilà et puis je veux que mes cheveux poussent mais bon j'ai peur que le blond abîme beaucoup mes cheveux donc je sais pas je vais y réfléchir mais le problème c'est voilà il faut qu'on occupe de la racine parce que ça recommence à repousser sévère donc je vais parler de ce masque je l'utilise de temps en temps pas souvent quand même parce que bon j'aime pas ça me prend du temps enfin il faut rincer et tout il faut laver après les cheveux ça me saoule honnêtement je préfère je préfère rien faire en fait comme je laisse mes cheveux tranquilles voilà et ils se portent très bien comme ça je mets juste ça pour le pompon et c'est ok je sais que c'est pas bien mais c'est mieux comme ça et ensuite je vais vous parler du coup de mes compléments aux cheveux de chez FITALESSENSE je vais y ongles je vous en avais déjà parlé dans mes favoris du mois de juin et je vous disais que je l'aimais beaucoup et je vais vous avouer que pendant longtemps j'avais arrêté j'ai ma mère quand du coup ça me saoulait mais là depuis que je suis revenue en Allemagne comme j'ai pas à me travailler le pot partout j'ai repris et quand même si vous voyez la vidéo on a dit j'avais les cheveux vraiment courts et je trouve qu'ils ont vraiment poussé vite alors je sais pas si c'est moi qui pense ça mais je pense que ça se voit quand même que mes cheveux ont vraiment poussé vite et je suis vraiment contente donc mes cheveux aujourd'hui arrivent un peu près au niveau de ces eaux là donc voilà donc dans les prochaines vidéos ça va peut-être un peu repousser je ne sais pas mais moi je veux vraiment me les faire pousser très long parce que j'adore ça voilà je préfère quand c'est long quand c'est court après j'ai un dégradé comme tu peux le voir mon ami ça se voit que là mes cheveux sont beaucoup plus courtes que là donc voilà mais je compte vraiment me faire pousser je sais pas combien exactement mes cheveux sont ils sont à peu près là donc on verra la prochaine vidéo journal de pouce enfin on pense à moi une connerie dans le genre ils ont beaucoup poussé du coup si je peux vraiment en dire du bien parce que j'ai repris il y a un peu d'un mois donc je peux pas vraiment en dire du coup je suis à mon deuxième pot j'ai fini mon premier pot il me reste encore un pot et après voilà c'est une cure de 6 mois le seul bémol c'est que t'es obligé de manger pour les prendre parce que sinon t'as mal au ventre tout simplement donc voilà c'est le seul bémol que j'aime mais c'est des naturels donc j'aime bien franchement elles sont cool donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et un commentaire ça me fera très plaisir et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao